Good morning, allez, and Jesus, aujourd'hui, l'hobot ben Yahudite, et viatar amram ben Chedva, si vous souhaitez vous cédier d'une prochaine étude de Mishnah, qu'on fait que la 5e unité est éternelle, nous cédons la Sechat Shabbat, par exemple, Mishnah bet tanur chez Isikuhu, Bekash ou Bigvava, l'hobot ten ben mitocho ben mehalga bav, koupach chez Isikuhu, Bekash ou Bigvava, arezek ikiraim, beghefet oba etzim, arehu katanur. Mishnah qui continue le principe de la Mishnah Aleph, qu'on avait appris donc dans le cours précédent, Pour les Français, ils le regardent aujourd'hui, puisqu'on n'a pas pu le voir hier, pendant les trois règles. On parle, en fait, dans nos deux Michnellyot, on parle de la manière de maintenir les plats chauds sur le feu. On peut le faire, mais on est confronté à une seule difficulté, la crainte d'attiser machinalement le feu. Soit, si on va te permettre de laisser ton plat cuire à l'entrée de Shabbat normalement, on craint que tu vas passer à côté de la casserole, tu vas voir qu'il n'a pas assez mijoté, il reste dans une heure, les invités, ils arrivent, c'est pas assez, et hop, un petit coup de soufflé, et on attise un petit coup, et on transgresse un interdit de ma veillire, même de mes vachelles aussi. D'accord, on transgresse un interdit de Shabbat. De ce fait, Khamim nous ont fait un décret, selon Batilel, maintenant on tient la vie de Batilel, d'accord, on se concentre sur ça, et ils ont dit, écoute, on te permet de laisser le plat continuer à cuire, mais à une condition, à une condition générale, après dans les détails ça va s'exprimer de plusieurs manières, mais selon, à partir d'un seul axiome, qu'en fait, que tu n'aies pas le risque de la tiser, soit, tout d'abord, si le plat il est parfaitement cuit, et que t'as plus d'intérêt à ce qu'il mijote, il n'y a pas de problème, tu te laissais même sur un feu normal, d'accord, tu ne vas pas débattiser machinalement, mais au contraire, tu vas avoir tendance à le retirer au maximum. Si toutefois, le plat n'est pas encore assez cuit, ou encore il a cuit, mais t'as un intérêt à ce qu'il mijote, comme ça, le bartender a porté, donc t'as un intérêt à ce qu'il va continuer à mijoter, on va te permettre de le laisser sur la plaque, qu'on appelait la kira, on va permettre de le laisser, mais à une condition que tu vas être garouf, que tu vas faire que ton feu soit garouf, des katoum. Garouf, c'est qu'il soit débarrassé, on avait dit deux avis, soit tu pousses les cendres, tu pousses les braises d'un côté, ou soit un katoum, c'est que tu saupoudres de la cendre sur les braises, de manière à ce que le feu est devenu maintenant plus étouffé. Donc, quand tu vas vouloir venir enchaînerement la tiser, tu vas d'un coup, tu vas réaliser que t'as un feu pas normal. Soit t'as toutes les braises d'un côté, soit t'as une pellicule de cendre sur les braises, et tout de suite tu vas te souvenir que c'est Shabbat et tu vas pas machinalement la tiser. Ça c'est le principe. Ce qu'on va découvrir maintenant, non, encore une petite précision, excusez-moi. Ça c'était pour lorsqu'on allumait avec des braises. Par contre, lorsqu'on allume avec de la paille, donc c'est un feu qui s'enflamme tout seul, et qu'après il s'éteint et puis il finit par s'éteindre complètement, on n'a pas de risque que tu vas la tiser en théorie. D'accord ? Parce que c'est un feu qui brûle assez rapidement, et tu vas pas la tiser pour quelques secondes, c'est-à-dire même si tu vas peut-être pouvoir imaginer le feu, lorsque le feu de paille va commencer à s'éteindre, peut-être qu'en donnant un petit coup de soufflé, tu vas réussir à lui raviver quelques petites choses, et à faire qu'il va produire un petit peu plus de chaleur. Mais ça va pas être assez conséquent. Ça c'est tout, c'était ce qu'on apprenait dans la Misha précédente dans Kira. C'était le père Kira d'ailleurs. En fait, il faut savoir maintenant ce qu'on va découvrir dans notre Mishnah, on a trois types de fourneaux. C'est-à-dire plutôt, ouais, trois types de fourneaux. Plus le fourneau va, ou la plaque de cuisson, plus elle va maintenir la chaleur, plus on va être strict, rigoureux face à elle. Selon quel principe ? Je sais pas comment, j'ai du mal à présenter le cours, parce qu'en fait, il y a beaucoup de termes. Mais regardez, il y a trois types de fourneaux, je les présente, d'accord ? Il y a ce qu'on appelle Kiraïm, c'est au duel, au pluriel. Kiraïm, Kira c'est Kiraïm. Ça en fait, on parle d'une... Ça s'appelle le poêle en fait, on a un petit peu cherché sur internet. Et la chambre de chaleur, quoi, là où il y a de la chaleur, c'est un endroit assez large, et il y a en haut la place pour mettre deux casseroles. Ça c'est Kira. C'est ce qu'on apprenait dans la Mishnah précédente. Après, il y a le deuxième type de fourneau, c'est Kupar. Ça va être la deuxième partie de la Mishnah, la deuxième phrase de la Mishnah, Kupar. Cette fois-ci, c'est le même principe, c'est une chambre qui est carrée. Et avec cette fois-ci la place pour mettre un seul plat. De ce fait, c'est moins aéré, et le feu, il est plus condensé et plus fort. Et il y a au-dessus de ça, il y a ce qu'on appelle le tannot. Alors le tannot, le fourneau littéralement, en fait, lui, il est en forme de trapèze, de pique. Il a une chambre... Dans la chambre de chaleur, elle est beaucoup plus... Le poêle, il est beaucoup plus... En bas, il est donc plus large. Il y a là-bas, on met tout le combustible, et puis il monte en pique. Ça fait que la chaleur, elle est vachement condensée. Vachement concentrée. Et de ce fait, selon ce principe, plus le fourneau est apte à maintenir la chaleur longtemps, plus on va être rigoureux. Parce qu'on va craindre davantage, qui va naturellement attiser même quelque chose qui était presque pas attisable, en fait. En l'occurrence, la Misha commence à l'enseigner. Tanur, Shishiku, Bekash ou Bigbaba. Donc le tanur, c'est le fameux trapèze qui se finit étroit, qui garde la chaleur très fortement. Eh bien, s'il l'a chauffé même avec de la paille, que normalement on est très permissif, parce que la paille, tu ne la tises pas, eh bien, figure-toi que dans le tanur, on craint que tu vas mal et finalement mettre un petit coup de soufflé. Loiten ben mitocho ben malgavav, tu ne pourras en aucun cas mettre un plat, ni à l'intérieur, ni même dessus, et ni même sur le côté, comme le bâton a dit, c'est la gare qui explique, ni même sur le côté, c'est-à-dire que ton fourneau est là, tu vas vouloir maintenir ton plat chaud, en le mettant à proximité du fourneau, même ça, tu ne l'approches pas. Pourquoi ? Parce que d'un moment où il réussit à maintenir une chaleur beaucoup plus forte, eh bien, on craint que même, lorsque le feu va s'estomper, le feu de paille va s'estomper, tu vas malgré tout, tu risques peut-être de mettre un petit coup de soufflé pour raviver et brûler, même si, finalement, quand tu vas raviver, ça ne va brûler que quelques petites secondes, mais dans un four, dans un fourneau, où la chaleur, elle est très bien conservée, eh bien, tu as un intérêt même à le faire pour quelques secondes, parce que ça va produire une chaleur qui va être maintenue pendant longtemps. D'accord ? Donc ça, nous, on est très rigoureux. On t'interdit tout. Tant que ton plat n'est pas complètement cuit et mijoté, eh bien, on t'interdit d'aucune manière de l'utiliser pour maintenir ton plat chaud. D'accord ? L'unique moyen, c'est que le plat, il est tellement cuit que maintenant, si ça continue à cuire, tu vas perdre de sa qualité, et dans ce cas-là, tu pourras le mettre à chauffer. Le mettre à chauffer sur le botanon. Mais, d'accord ? Ça, depuis l'avant le Shabbat, pour qu'il reste toujours pendant le Shabbat. Kupach, là, c'est l'intermédiaire. C'est celui qui ressemble un petit peu au Tanur, qui est plus... Sur certains, on est à la Chote, on va être plus rigoureux. On va être rigoureux chez lui, comme pour le Tanur, mais sur d'autres à la Chote, on va être plus permissif, comme pour la Kira. Est-ce que la Mishnah m'enseigne ? Kupach. Chez Sikou, Béka Shulikvava, lorsqu'ils l'ont allumé avec Kikashu Vagva, avec la paille, on avait dit qu'il y a deux sortes de paille, d'accord ? Donc, il allume avec la paille. Que dans ce cas-là, il ne risque pas de la tiser machinalement, à Rézek Kiraïm. Ça aura le même statut que la plaque de cuisson de la Mishnah Aleph, où il y avait la place pour mettre les deux plats. D'accord ? Tu ne vas pas la tiser machinalement, parce que, finalement, ton effort à tiser, va faire que ça va brûler pendant. Quelques secondes, et puis après, tout va s'éteindre, il ne va plus rien rester. Tu n'as pas d'intérêt à le faire. Par contre, si c'est Béka Géfet ou Bézim, et donc, dans ce cas-là, tu auras le droit de mettre à chauffer, à garder ton plat chaud là-bas, avec de la paille. Par contre, si c'est Béka Géfet ou Bézim, si tu allumais ton fourneau avec Géfet et Ezim, alors Géfet, c'est du charbon, et Ezim, plus précisément, c'est Psolechel Zetim, c'est écrit, avec des tritus, je ne peux pas dire les restes des noyaux, des olives. L'olive, en soi-même, c'est gras, donc c'est un bon combustible. Maintenant, Béka Géfet ou Bézim, avec du charbon, bien avec du bois, donc le feu, il est mieux conservé. Dans ce cas-là, Aaron Crétanour, il va prendre le même statut que le tanour, que le trapèze, qui garde longtemps sa chaleur, et on va t'interdire d'aucune manière de mettre ton plat, même si tu vas couvrir, couvrir donc le charbon et le bois avec des cendres, où tu vas tout le pousser sur le côté, parce que malgré tout, on a encore la crainte que machinalement, tu vas mettre un petit coup de soufflé dessus pour aviver, pour mieux maintenir la chaleur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine d'Aslaha Koto. Boussala.